Bonsoir tout le monde, c'est un nouveau numéro d'Eleven Corner avec Nordinge Bary en studio et puis on aura un invité. Ce soir, il est le meilleur buteur de beaucoup, 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 beaucoup de grands championnats, meilleur buteur en Belgique. Mais il ne joue pas en division 1A. Qui est-il ? La réponse, tout à l'heure. Bienvenue dans Eleven Corner. Oui, suspense, suspense. Même Nordinge est en train de se demander, mais tiens, qui a marqué beaucoup de buts ? La réponse, dans la deuxième partie de cette émission, on vous parlera également d'une action panini. Vous pourrez composer votre once de légende. Ce sera pas mal, vous verrez. Avant tout cela, salut Nordinge. Bonjour, bonjour. Tout va bien ? Tout va bien, tout va bien. On est là, on parle football. Ça peut qu'aller bien. Ça promet aussi ce week-end. Vous serez du côté d'Anderlecht Genk demain ? Exactement. Avec de belles affiches également. Je vous propose d'aller regarder ce qui nous attend ce week-end sur Eleven. La rencontre, ce sera dès demain, entre le Sporting d'Anderlecht et Genk. Coup d'envoi, 20h45. Et puis, il y aura également Gant contre le Standard. Ça, ce sera dimanche. L'Enter contre le club de Bruges. On va vous parler de belles affiches. C'en est une. Moucron-Berscott, rencontre importante pour les Moucronois. On en parlera. Est-ce que l'effet Simao est déjà un petit peu parti ? On en parlera, je vous le disais. Et puis, regardez au classement ce que ça donne également. Genk est en tête devant le club de Bruges. Et le Berscott, le Standard, est 6e. Anderlecht est 8e. Gant n'est que 13e. La première de Van Azebrook ne s'est pas très bien passée. Et puis, Moucron est toujours 18e. On démarre cette émission avec le match de demain entre Anderlecht et le Racing Genk. Avec un retour, celui de John Vandenbrom, Nordine. Oui, effectivement. Vandenbrom qui a été champion avec Anderlecht. C'est vrai que je n'aimais pas tellement, mais il a été champion, c'est vrai. Alors, à la hollandaise, il a pratiqué du beau jeu au début, du jeu ouvert. Deuxième année, il a eu très difficile. C'était compliqué pour lui. Et puis, son retour à Genk marche bien. Tout simplement parce que, comme je viens de le dire, les Hollandais aiment quand ça joue vite et que ça joue vers l'avant. Donc, il n'a pas touché à grand-chose. Il n'a pas touché à grand-chose dans cette équipe de Genk. J'ai vu qu'il rigolait beaucoup avec les joueurs. Il les prenait dans leurs bras. Donc, ça, plus le beau jeu, ça ne peut que marcher. On voit, évidemment, cette rencontre de ce week-end avec la belle victoire contre l'Antwerp. 4 buts à 2. Depuis qu'il est arrivé, Vandenbrom, c'est 3 matchs, 3 victoires. 13 buts marqués, 4 buts encassés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de clean sheet encore pour Vandenbrom. Et j'avais envie de vous poser la question. Vous y avez déjà en partie répondu. C'est quoi, finalement, la patte John Vandenbrom ? Est-ce qu'elle est déjà visible, en fait, mise à part cette confiance ? Et on parlait de gros câlins avec les joueurs. Oui, mais il n'y a pas encore une grosse griffe. Parce que, comme je l'ai dit, avant qu'il arrive, l'équipe marchait déjà bien. C'est une continuité, en fait. C'est peut-être l'intelligence. Sa griffe, c'est peut-être l'intelligence de ne pas vouloir absolument mettre un jeu que lui veut exactement. Et de garder cette équipe comme elle joue pour le moment. Et de garder la confiance. Et de leur donner envie encore d'aller de l'avant, comme ils le font ici, sur cette image, avec Ito. Et, comment dirais-je, ça marque facilement. But de Desserts, ici, qui était bien monté. En fait, ce qui était intéressant dans ce match, c'est que l'Antwerp et l'Eco ont été pris par le propre jeu. C'est-à-dire que l'Antwerp joue vite, dur. Et en fait, Genk a joué vite et dur. Parce que Mokani a eu très difficile. J'ai une question encore sur Vandenbrom, qui a été licencié à un moment donné du côté d'Anderlecht. Il y a eu deux qualifications pour la Ligue des Champions. Pour lui, c'est 95 matchs avec le Sporting. pour un bilan de 52 victoires. C'est une revanche, pour lui, d'aller jouer Anderlecht demain ? Je ne sais pas si c'est une revanche. Mais bien sûr qu'il serait content s'il peut battre Anderlecht. Ça, c'est sûr et certain. C'est humain, mais pas une revanche. Après, il est parti en Hollande. Il a eu quelques saisons là-bas. C'est la vie d'un entraîneur. C'est la vie d'un entraîneur. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Et puis aujourd'hui, le métier d'entraîneur, rester trois ans ou deux ans quelque part, c'est compliqué. Bon, est-ce que ce sera un huitième succès d'affilée pour Geng ? Qui est pour l'instant à 21 sur 21. C'est l'équipe en forme, en tout cas, Vanden Braun pourra compter sur ses meilleurs buteurs. Regardez ce classement. Le meilleur buteur, c'est Paul Onuachu jusqu'ici. Et puis, il y a un certain Théo Bangonda aussi qui est juste derrière. C'est assez impressionnant. Ça représente quand même, mon cher Nordine, 70% des buts de Geng, 24 sur les 35 inscrits. Bon, Onuachu, c'est 14 buts en 14 matchs. 14 matchs, oui. Dont lors des trois derniers matchs, il a marqué. Bangonda, c'est encore plus surréaliste. Il a marqué dans les six derniers matchs. Il est à neuf buts sur les six derniers matchs, dont trois doublés. Et pour en revenir à Paul Onuachu, on a vu ceci aussi. Il est nominé au Golden Boot, comme on l'appelle, le soulier d'or européen, au même titre que des joueurs comme Lewandowski, par exemple, ou Calvert-Lewin. Bon, c'est fou aussi ce qui se passe. On a l'impression qu'on va retenir la leçon dans les équipes de Pro League. Mais chaque week-end, il est là. Oui, il est là parce qu'il est bon, premièrement. Il est là parce que, techniquement, par rapport à sa taille, il est très bon aussi. Il garde très, très bien le ballon. C'est ce qu'on demande d'abord à un attaquant. Il fait jouer les autres. C'est pour ça que Bangonda est monté aussi de volume. Et Ito qui court autour. Donc, ces trois-là vont vraiment bien ensemble. Vraiment, il garde bien le ballon. Il reçoit le ballon de Bangonda. Il peut lui remettre pour que Bangonda fasse ses frappes. Ito qui part de l'autre côté. Et ça écarte, en fait, les défenses. Et puis, en plus de ça, il a cette confiance. Parce que quand on voit les buts contre l'entuaire, sur le coup de pied arrêté, il est là où il faut. Et ça, c'est la confiance. Ça veut dire que, quand vous êtes en confiance, le ballon vient vers vous. Bon, je disais qu'il était nommé au Golden Boot, au soulier d'or européen. Il est sur la liste pour l'instant. Mais ces statistiques lui permettent d'être troisième quand même, justement, derrière des noms comme Lewandowski. Ça reste pas mal. On va parler un petit peu du sporting d'Anderlecht. Aussi, à quand une victoire ? Pour l'instant, ça partage, ça partage. On l'a encore vu dans ce match contre Zultor Game. Beaucoup se demandent encore comment le sporting n'est pas revenu avec les trois points. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il y a eu des beaux buts. Ils ont encaissé des beaux buts quand même. Quand on voit ici, même si on peut dire, oui, on ne va pas au duel, mais la tête est fantastique. Et puis après, Nezha qui prend de vitesse de Skak et qui la met bien. Donc ça, c'est encore un point positif. Il n'a pas besoin de beaucoup d'occasion. Et ça, Anderlecht aura besoin. C'est un petit peu la stabilité, la confiance. C'est ça le problème d'Anderlecht. La confiance. Et puis, parfois aussi, changer beaucoup. On change beaucoup de joueurs. C'est compliqué. Et puis, Sambi qui met un super but. Sambi qui, pour moi, est un joueur extraordinaire et qu'on parle un petit peu moins parce qu'il ne joue pas avec grand monde au milieu. Il n'est pas aidé au milieu du terrain. Donc, il essaye de faire beaucoup de choses. Et parfois, il rate l'essentiel. Bon, le terrain, est-ce que ça peut aussi être une excuse pour le sporting d'Anderlecht ? Il était dégueulasse, ce terrain-là. Oui, c'est vrai. Mais regardez quand vous voyez ce but. Ah, celui-là n'était pas dégueulasse du tout. Il était splendide. Alors, on peut toujours dire, oui, il faut être plus près. Il faut être plus près. Mais quand deux joueurs vous font, comment dirais-je, une action pareille, c'est très compliqué. Il y a Rvers-Karren. On a vu un beau mouvement aussi avec Sambi Longkonga. Il y a Tho qui pourrait revenir. Rvers-Karren a convaincu à cette position-là ? Écoutez, de toute façon, Rvers-Karren, à un moment donné, il faut le faire jouer aussi. Il faut lui donner cette confiance. C'est un joueur intéressant. C'est un jeune du club. Donc, il doit être là. Mais c'est vrai qu'avec Tho qui va revenir, moi, je l'aime bien s'il peut se mettre au milieu avec Sambi. Parce que, honnêtement, ce n'est pas méchant, mais les autres joueurs qui jouent à côté de Sambi n'ont pas la grosse qualité pour vraiment être titulaire dans cette équipe. Donc, avec Tho qui peut reprendre ce positionnement de Rvers-Karren et Rvers-Karren qui peut descendre un petit peu à côté de Sambi, ça serait intéressant. Peut-être un volume un peu moins grand parce que Rvers-Karren défend moins bien peut-être que certains joueurs. Mais avec la production de jeu que Vincent et compagnie aiment, ça peut être intéressant. Et donc, un milieu à trois. Oui. Mais à trois. Parce qu'en fait, Tho, quand il joue, parfois, il peut jouer comme deuxième attaquant aussi. Vous voyez, il est dans l'intervalle. Voilà, tout simplement. Donc, tous les Cullen, etc., vous les laissez sur le banc du côté du sportif. Tout ce qui est Cullen, pour l'instant, Joule, vous les laissez sur le banc, là. Malheureusement, Cullen, c'est pas assez pour le... Allez, moi, je trouve que c'est pas assez pour Anderlecht. Voilà. Très bien. Bon, Anderlecht, en attendant, c'est trois points sur douze. Dernière victoire, le 1er novembre dernier contre l'Antwerp. J'ai envie aussi de revenir sur Doda. C'est un petit peu le retour. On est allé le rechercher. Il a eu le Covid. Il en a souffert très longtemps pendant deux mois. Et là, il rate une très, très grosse occasion. On l'a vu en fin de match. Bon, Doda, il faut aussi connaître un petit peu son histoire. Il avait été prêté. Il fait partie des plus anciens du Sporting d'Anderlecht, avec des très belles, avec des Sambilokanga, notamment. Beaucoup de prêts. Il aurait pu être prêté du côté de Mallorca en Division 2, Nordine. Et puis là, Peter Verbeek a dit non, non, on a des soucis à Anderlecht. On va le garder. Est-ce qu'il sera aligné demain ? Est-ce que ça peut être lui aussi la solution devant au côté d'Edmécha ? Écoutez, oui, ça peut. Avec Vincent Compagny, oui, ça peut. Parce que Vincent Compagny, quand il voit qu'un joueur est bien à l'entraînement, il n'est pas gêné de changer l'équipe. Oui, pourquoi pas ? Après, Peter Verbeek, je comprends ce qu'il fait. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont des joueurs. Ils se disent, voilà, on va les garder jusqu'à la fin de saison. Et puis, on verra par rapport à notre classement ce qu'on va faire avec ces joueurs-là, tout simplement. Après, je pense qu'à un moment donné, Vincent doit avoir aussi son équipe de base. Quand je dis son équipe de base, pas spécialement les 11, mais une colonne vertébrale et pas tout le temps, tout le temps changé. Donc, ce qui pourrait, à mon avis, améliorer la confiance de cette équipe. Trop de changements pour l'instant ? Oui, je trouve. Parfois, quand vous faites... Ce qui est bizarre, c'est qu'on avait l'impression qu'il avait trouvé son équipe. Et puis, juste avant le classico, il a de nouveau changé. Après, je sais ce qu'il va répondre. Il va répondre que nous, on n'est pas à l'entraînement et qu'il voit qu'il y a certains joueurs qui s'entraînent mieux que d'autres et qu'il veut donner la chance aux joueurs. Oui, pourquoi pas ? Mais il faut que... Malheureusement, c'est toujours ça. Quand on fait quelque chose, il faut que ça marche. Bon, match intéressant. Demain, pour Anderlecht et pour Genk aussi. Ce sera à suivre à partir de 20h45 sur Eleven Pro League 1. On en vient à l'autre affiche du week-end. Duel d'Européens, tout simplement, entre l'Entwerp et le club de Bruges. Justement, le bilan, tiens, après les lendemains européens depuis le début de la saison, il est assez intéressant puisque l'Entwerp a perdu des plumes, le club de Bruges aussi. L'Entwerp, après un match en Coupe d'Europe, c'est 7 points sur 15. Le club de Bruges, c'est 8 points sur 15. On en parlera tantôt. Le standard, lui, c'est 6 points sur 15. Et puis, c'est aussi un duel nordine entre l'Entwerp qui n'a aucune défaite à la maison et le club de Bruges qui est la meilleure équipe à l'extérieur. Oui, bien sûr que c'est un duel. Premièrement, c'est un duel de notre championnat. Les deux grosses équipes avec deux entraîneurs qui se connaissent. L'Eco a été aussi entraîneur au club de Bruges, il a aussi été champion au club de Bruges. Deux entraîneurs qui arrivent à mettre leur griffe sur leurs joueurs, sur leur équipe. Et ça va être vraiment un match intéressant. Ça va être assez tactique avec la vitesse de certains joueurs de l'Entwerp qui vont peut-être faire mal. On pense à Miochi, que l'on a vu notamment. Exactement, qui vont peut-être faire mal avec Mbokani qui a eu une première mi-temps difficile mais qui a quand même marqué son petit but. Et puis, je trouve que cette équipe du club de Bruges, défensivement, défensivement, est moins bien que la saison passée. Donc, peut-être que l'Entwerp peut faire quelque chose par rapport à ça. On verra mentalement aussi. Les Bruges sont passés tout, tout proche d'un ticket en huitième de finale de la Ligue des champions. Par contre, vous parliez défensivement. Il y a une statistique qui vient un petit peu contredire tout cela. C'est que ça fait 322 minutes que Simon Mignolet n'a plus encaissé en Jupiler Pro League. Ça fait trois clean sheets en championnat. Le dernier à avoir marqué contre Simon Mignolet, c'est Mactar Gay, le 8 novembre, joueur d'Austand. À voir aussi. En tout cas, les deux équipes auront joué en Coupe d'Europe. Le club de Bruges sera reversé en Europa League. On verra aussi l'Enterp qui joue contre Tottenham ici pour l'instant. Ça promet. Oui, ça promet. C'est vrai. En plus de ça, Mourinho n'était pas content parce que c'est la seule défaite. C'est la seule défaite de Tottenham, c'est l'Enterp mais c'est un match de gala. Ce que l'Enterp est en train de faire est formidable mais je crois que l'écho va quand même aller pour faire quelque chose. Quand on connaît l'écho, il n'a pas envie de laisser aller ce match. Juste une question aussi, c'est le débat que j'avais envie de lancer ce soir. On a pu lire aussi quelques lignes là-dessus dans la dernière heure à nos confrères de l'ADH. Est-ce que Raphaël Hoff est un candidat sérieux pour le soulier d'or ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Par rapport à tout ce qu'il a fait depuis des années et puis surtout parce qu'il n'y a pas vraiment de joueurs qui se démarquent. Il n'y a pas un joueur où on peut dire lui, c'est sûr, certain, il va avoir le soulier d'or. Si on prend Al Schauser, par exemple, du Berscott ou au Noachou de Genk, est-ce qu'il est au-dessus Raphaël Hoff ? Je trouve qu'il est au-dessus par rapport aux années qu'il a déjà montrées. Je trouve qu'il a des qualités quand même incroyables. Techniquement, c'est fort. Et puis après, à un moment donné, le soulier d'or, c'est le talent. En talent, il est exceptionnel. Alors je sais qu'il y en a qui disent à son âge, j'en ai un soulier d'or. Mais en même temps, je préfère ça qu'on va faire quoi ? On ne va pas donner le troisième soulier d'or à Van Aken quand même. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un… Cette saison, ce serait bizarre en effet. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il n'y a pas vraiment quelqu'un qui se démarque. Al Schauser, il joue depuis 4 mois, 4-5 mois, je veux dire… À confirmer peut-être. À confirmer quand même. Enfin moi, je trouve. Oui, mais RFA et Lof, en tout cas, c'est 5 buts, 3 assists, 3 buts aussi en Europa League. Voilà pour cette page RFA et Lof avec un match prévu dimanche 18h15 à La Gantoise. Est-ce que ce sera le premier gros coup d'Ain Van Azenbroek ? Je vous pose la question. Il y avait une première ratée pour La Gantoise face à Ostend. Effectivement, c'est raté comme vous l'avez dit même si ça avait bien commencé avec ce genre d'attaque un peu contre-attaque en vitesse et ce beau but. Mais vous l'avez dit, il y a un nouvel entraîneur parce que l'équipe était malade. Donc c'est une équipe malade qu'il faut soigner. On ne peut pas soigner directement dans un match mais peut-être que jouer contre le standard va motiver cette équipe de Gant et donner du fil à tordre au standard. Donc ça va être un match intéressant pour Van Azenbroek, pour La Gantoise mais surtout pour le standard qui doit à un moment donné prendre des points pour être bien classé. La Gantoise, ces quatre défaites, toutes compétitions confondues, une ordine. Est-ce que le retour d'Ain Van Azenbroek à Gant est une bonne chose dans une équipe de La Gantoise qui n'est pas du tout dans la stabilité au niveau des côtes cette saison ? Pour être honnête avec vous, le retour de Van Azenbroek à Gant est une bonne chose pour l'équipe de Gant, pour les joueurs de Gant parce qu'il va quand même restructurer un petit peu surtout au milieu de terrain où il y a plein de milieux de terrain et tout le monde se marche dessus. Pour la direction de Gant, c'est un échec. C'est-à-dire que ça fait quelques années que Van Azenbroek est parti. Ça veut dire en fait que quand il n'y a pas un entraîneur comme Van Azenbroek ou comme Michel Prodom, c'est que la direction a des difficultés pour relancer le futur. Donc, c'est un peu... Je trouve que pour la direction, c'est un point négatif. Pour les joueurs et l'équipe, Van Azenbroek a montré quand même certaines qualités depuis qu'il est entraîneur. On verra si ce sera son premier gros coup face au Standard. Dimanche 18h15, le Standard qui ne gagne pas pour l'instant, qui enchaîne les matchs nuls. Dernière victoire des Rouges, c'était le 1er novembre contre Ostend. Ça fait donc plus d'un mois sans victoire. Le Standard, Nordine, roi du match nul, 7 partages en 15 rencontres. Selon Derlecht et Eupen, on en fait plus, c'est-à-dire 8. Et force est de constater aussi quand on regarde le classement où les écarts sont encore minimes et où ils pourraient se créer de plus en plus. Avec un point, chaque week-end, on n'avance pas. Non, effectivement, on n'avance pas. Le Standard n'avance pas et Montagnier n'avance pas parce que même si on voit les images contre Malin, où ça a été un beau match des deux équipes avec la Montecarcella qui donne cet assist, où là, on a vu, en tout cas, moi, j'ai vu pour une première fois, je ne parle pas de Coupe d'Europe, mais de Championnat Belge, la première fois où le Standard a essayé de jouer. A essayé de jouer, était un peu plus ouvert, allait un peu plus vers l'avant et ça n'a pas payé, mais ça a été un beau match des deux équipes. Et pour revenir à votre question, avec des nuls, on n'avance pas, malheureusement, c'est aussi un peu le système de Montagnier qui est, à mon goût, très défensif, trop défensif. Il joue quand même à 5 derrière au Standard. On l'a vu à l'image du Classico, où il avait, je pense, une possibilité, où le Standard avait une possibilité de gagner contre cette équipe d'Anderlecht. Et comme le système et la tactique étaient d'abord de prendre un point, ils ont eu ça, ils ont eu cette philosophie jusqu'à la fin du match et ils n'ont pris qu'un point. Oui, le Standard contre Malin, vous en parliez, on verra s'ils vont réussir à reproduire ça avec un jeu un peu plus offensif. En attendant, du côté de Malin, il y a une info qui est tombée aujourd'hui. Eh bien oui, Aster Wreinck, à la fin de la saison, rejoindra Wolfsburg. On a l'impression que c'est quand même un bon pas dans sa carrière. On parle d'un montant avoisinant les 8 millions d'euros. C'est un très bon pas pour sa carrière, c'est très bien pour Malin et puis c'est un super joueur, il est très jeune et le championnat allemand va bien y aller parce que techniquement il n'est pas mal mais il est puissant aussi. Il est puissant physiquement, il peut venir à la deuxième ligne, il peut faire un genre de boxe-to-boxe, même si j'espère que Wolfsburg le positionnera comme 8 parce que je trouvais qu'à Malin, il jouait un peu trop haut, c'est-à-dire qu'il était bon mais il y a des moments où il ne le voyait pas parce que jouer dos au but ou jouer derrière le ballon ce n'est pas la même chose et s'il joue en 8 je pense qu'il pourra faire une très grande carrière c'est un super joueur. Si je vous dis 6 sur 15, on en a parlé tout à l'heure, c'est le bilan du standard après les matchs européens. Il n'y aura plus de Coupe d'Europe pour le standard qui est éliminé. Est-ce que finalement ce n'est pas une bonne chose quand on regarde un petit peu l'effectif des Rouges ? Moi je pense que oui, c'est un mal pour un bien parce qu'évidemment qu'un club comme le standard doit être en Coupe d'Europe. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé mais pour l'effectif, pour le standard, c'est important de se concentrer sur le championnat parce que comme vous l'avez dit, ils n'ont pas un groupe énorme. Je veux dire, ils n'ont pas un réservoir sur le banc pour faire tout le temps la différence. Il y a Carcella, oui. Il y a Oulary maintenant qui va revenir de maladie. Et puis Van Ousden, tout le monde sait, malheureusement, il est blessé depuis longtemps. Donc cet acte central qui est très bon pour le moment, je trouve, ne devra pas trop se blesser. Prendre des points pour le standard pour rester aussi au bord du top 4, si pas l'intégrer parce qu'à un moment donné, les écarts pourraient grandir et le standard pourrait louper le train. Le calendrier, justement, des Rouges d'ici à la fin 2020. Il y aura donc ce match contre la Gantoise qui est 13e. On le disait, il y aura un match contre Courtret qui est 9e, un match contre Moucron qui est 18, un match contre Saint-Tron qui est 17. Toutes des équipes qui sont classées en dessous du standard et où les supporters se disent, bon sang, si on pouvait faire le plein de points, ce serait quand même pas mal. Vous avez raison, le standard est favori sur papier et doit prendre des points. Vous l'avez dit tout à l'heure, il fait beaucoup de match nul mais en même temps et en même temps si on analyse convenablement Saint-Tron, il y a un nouveau coach, Peter Mas, donc il y aura peut-être quelque chose qui va se passer là-bas. Moucron, on l'a dit, c'est une équipe qui va jouer tous les week-ends sa survie donc c'est compliqué et puis voilà, c'est compliqué et ça peut être dangereux et puis la Gantoise avec Van Asbroe qui revient avec la qualité de certains joueurs quand même, n'oublions pas qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe de la Gantoise même s'ils sont malades. Oui, à voir, à suivre, ce sera dimanche 18h15 pour cette rencontre entre la Gantoise et le Standard. Vous évoquiez un petit peu et on l'évoquait le cas de Moucron qui affrontera le Standard d'ici à la fin 2020. On va en parler puisque Moucron jouera contre le Berscott, le Berscott qui est resté muet pour la deuxième fois seulement de la saison. Ils n'ont pas marqué la meilleure attaque de la compétition. Mais ils ont eu des occasions. Et ils ont eu des occasions, absolument. C'est arrivé qu'une seule fois jusqu'ici, c'était contre le Standard. Bon, il y aura Moucron en face. C'est déjà dissipé. Non, je ne crois pas. Je pense que l'effet est arrivé très rapidement, plus rapidement qu'on le pensait. C'est ça la question. C'est ça le problème. Et puis après, il y a une réalité. Ils n'ont pas changé d'équipe, ils n'ont pas changé de joueur. Ils ont juste changé un entraîneur qui a apporté une petite confiance. Mais comme toute équipe qui a eu des grosses difficultés ou qui a des difficultés dans le championnat, même quand la confiance revient un petit peu, vous restez toujours fragiles. Parce que là, regardez le but qu'ils prennent parce que le gardien, moi j'adore ce gardien normalement qui est un gardien de très haut niveau et là, il se fait un peu prendre à l'image de Moucron un petit peu fragile. Et voilà, l'entraîneur doit encore travailler et il a pris des points très vite en fait. C'est pour ça que maintenant quand il perd, on dit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que l'effet est déjà parti ? Je ne pense pas. Je pense que c'est un travail qui va lutter jusqu'à la fin pour rester... Le problème, c'est qu'ils ont perdu ce match qui était quand même essentiel et mentalement très important face à un concurrent direct. Westland de Beveren avec un but qui avait été annulé pour Moucron qui a des occasions parfois dans les matchs mais qui n'arrive pas à marquer. Ça fait quand même deux matchs où il perd 2-0 donc où il ne marque pas cette efficacité-là. Nardine, il va falloir la retravailler. Je vous propose de regarder le calendrier ou plutôt de m'écouter puisque je vais vous en parler de ce calendrier de l'excel Moucron. J'ai l'impression parfois qu'on a des panneaux qui arrivent à tout moment mais non, pas ici. Moucron donc va jouer contre le Berscott, contre OHL, contre le Standard et puis contre Maline. Voilà pour le programme des Hurlues pour terminer cette année 2020. Et nous, on va pratiquement terminer cette émission mais pas encore. On a encore une surprise panini dans quelques instants. On va regarder le récapitulatif de cette 16e journée des matchs qui nous attendent. Avec plaisir. Regardez ça Nardine avec, je vous en parlais tout à l'heure, on en a longuement parlé le match entre le Sporting d'Anderlecht et Geng. Berscott, Moucron bien sûr, Gant Standard. Tous ces matchs que l'on a préfacés ensemble ce soir. Je vous le disais, on parle panini à présent avec de belles surprises. Le panini donc et Georges Mikotadze qui sera notre invité d'ici quelques minutes. Mais je vous le disais, c'est l'une des belles surprises aussi. Vous avez peut-être vu ceci, l'album panini de la Jupiler Pro League pour venir coller vos stickers. Justement, il y a toutes les équipes de division 1A, de division 1B, les équipes féminines également que vous pouvez suivre sur Eleven. Et puis à l'arrière de cet album, il y a notre action, une action, et donc un partenariat aussi entre panini et Eleven où vous pouvez faire votre 11 all time, votre meilleure 11 de tous les temps. Alors, c'est très simple pour cela. Vous allez sur le site dreamteam.elevensports.be et là, vous pouvez simplement choisir 11 joueurs d'un même club mais d'époques différentes. On a un exemple concret pour vous. On a fait le jeu avec Nordine. Nordine, vous avez choisi quel club ? J'ai choisi Anderlecht. Le Sporting d'Anderlecht. Alors, vous allez sur ce site et regardez ce que ça génère comme petite équipe. C'est assez sympa avec des vignettes d'époque aussi. On commence par le coach. Tiens, vous avez choisi Raymond Gouttals. Oui, Raymond Lassian, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire que j'ai connu, pas beaucoup, mais que j'ai connu et c'est un grand nom du football belge à vie. Bon, on va regarder un petit peu ligne par ligne. On a notamment Bertrand Crasson qui est là, on a Vincent Kompany et on a Georges Grune à ses côtés. Oui, Georges Grune, pour moi, qui est un des meilleurs défenseurs de tous les temps en Belgique, honnêtement, parce qu'il était intelligent, il savait jouer au ballon et j'ai eu la chance de jouer avec lui quand il est revenu en Anderlecht. Je n'ai pas beaucoup joué mais je m'entraînais beaucoup avec lui. C'était un grand joueur. Donc, on rappelle le concept, vous prenez une équipe et vous pouvez jouer avec les époques pas mal de joueurs de fin d'année 80, années 90, dans ce 11 de Nordine Jbari. Andersen, bac gauche ? Andersen, oui, extraordinaire. Extraordinaire. Il débordait, c'était un bac gauche exceptionnel avec Danois et on se rappelle malheureusement de sa blessure à l'euro et puis c'est un homme gentil et correct et donc voilà pourquoi je l'ai mis aussi sur cette position de bac gauche. Milieu de terrain, on a Enzo Schiffo, on a le papa de Moussona, Charlie Moussona, senior, devrait-on dire, et Marc De Grace. Oui, pourquoi ? Parce qu'Enzo Schiffo, c'est Anderlecht. En fait, Enzo Schiffo, c'est l'ADN d'Anderlecht avec son jeu, joueur exceptionnel et puis Marc De Grace et Charlie Moussona. Charlie Moussona, j'ai eu la chance de le connaître aussi. Je m'entraînais aussi avec lui. C'est pour moi le meilleur milieu défensif que j'ai connu. Il a eu un problème malheureusement avec son genou, il a dû arrêter mais il aurait pu jouer dans des grands clubs européens. Vous avez eu un lapsus, Nordin. Vous avez dit Olivera, c'est pour venir à la ligne d'attaque. Il y a Nylis Olivera là-devant. Oui, Nylis Olivera, eux aussi, c'est des joueurs avec qui j'ai eu la chance d'évoluer. Luc Nylis, extraordinaire. Il avait deux qualités, Nylis. Bien sûr, la frappe, mais il avait le contrôle qui allait avec. Et donc, c'était exceptionnel. Il frappait de partout, il marquait partout, il marquait tout le temps. Lui, c'est Olivera, il dribblait tout le monde. Je me rappelle un match contre le standard. Il a dribblé toute la défense du standard. Et c'est un joueur exceptionnel. Et qu'est-ce qu'on rigolait avec Olivera. Et puis, j'ai mis Williamson que je n'ai pas connu. Mais par contre, je trouvais que quand on le voyait jouer, c'est l'ADN d'Anderlecht aussi. Il y avait des débordements, il y avait des dribbles, il y avait des talonnades, il y avait des virgules. Et puis, sa vitesse, il a quand même fait la différence sur le flanc, très souvent, Anderlecht. Bon, on regarde une dernière fois cette composition. Regardez. Ben oui, elle a de la gueule. J'avoue qu'elle a de la gueule, mais c'est à vous de jouer aussi à la maison. Partagez-nous votre composition de votre 11 de légende. Vous choisissez un club, vous remplissez cela, vous allez sur le site et vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous mentionnez Eleven Sports, bien sûr, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On est partout. On est partout. On vous lira et on pourra en partager dans les prochains numéros d'Eleven Corner. Faites-vous plaisir. La suite, on va se faire plaisir aussi avec le meilleur buteur de beaucoup, beaucoup de grands championnats. Je vous le disais, c'est Georges Mikotadze. Allez, notre invité ce soir fait mieux que Lewandowski, il fait mieux que Polonuaciu aussi. C'est le meilleur buteur tout simplement si on prend les deux championnats à un ordine. C'est Georges Mikotadze de Serein. Salut Georges. Bonjour. On est très heureux de vous avoir avec nous. Je ne vous cache pas qu'on a déjà essayé les dernières semaines de vous avoir. Apparemment, le club vous protégeait. C'est vrai ça ? Ouais, c'est vrai qu'on m'a dit qu'il allait y avoir un Skype comme ça en vidéo. Et ouais, on protégeait. Maintenant, on est obligé de passer. Écoutez, quand on marque 16 buts en 13 matchs, à un moment donné, il faut assumer. Bon, ces stats, elles sont complètement folles, non ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est extraordinaire. Maintenant, je suis très content et je sais que je dois continuer comme ça. On voit des images de votre triplé. Vous avez réalisé deux triplés cette saison, un quadruplé aussi. C'était contre Lomel lors de votre premier match. Moi, j'ai une question, Georges. C'est trop facile de jouer en division 1B qu'on marque autant ? Non, ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Regardez tous ces buts. ça fait quand même une belle collection de ballons à la maison. À chaque fois qu'on marque un triplé, on rappelle, on peut repartir avec le ballon. Vous avez encore de la place. Vous les mettez où ? Je les mets sur mon armoire à la maison. J'en ai déjà deux. Le premier match contre Lomel, j'en ai mis quatre. On m'a dit que je ne pouvais pas prendre le ballon. J'en ai deux déjà à la maison. Deux à la maison et on le voit sur les différents buts. Votre force, Georges, c'est que vous êtes un finisseur. On le voit, on le sait, mais vous marquez des buts de plein jeu. Vous marquez sur coup franc. C'est quoi finalement votre geste de prédilection ? Vous préférez marquer comment ? On va dire en une touche de balle ou en sortie de dribble. Et le plus beau but de votre saison jusqu'ici dans les 16 que vous avez inscrits, ce serait lequel ? Je pense que c'est le coup franc au Lirs. Le coup franc au Lirs. Eh bien, on vient juste de le revoir justement apparemment. C'était justement le fameux triplé dont on parlait. Nordine, une petite réaction sur cette prestation. C'est assez fou. C'est le meilleur buteur pour l'instant de beaucoup de grands championnats. Oui, plusieurs choses. D'abord, bravo à lui. Félicitations. Et puis moi, j'aime bien ça parce que j'ai toujours dit que pour avoir une bonne D1A, il faut avoir une bonne D1B. Et normalement, ça devrait être comme il y a eu en France un certain temps. C'est-à-dire que les clubs de D1A pourraient faire leur marché dans la D1B. Et quand on voit un attaquant comme ça, ils pourraient faire plaisir à beaucoup de clubs. Et troisièmement, j'ai regardé les buts. C'est vraiment des buts d'attaquants. Absolument. Alors évidemment, il expliquait qu'il aimait bien le coup franc pour le meilleur but. Mais le simple but qu'on a vu l'avant-dernier où il est sur le centre et il arrive au deuxième poteau, il la met. Ça, c'est des buts de vrais attaquants. Et moi, j'aime ça. Les frappes aussi, j'ai vu qu'ils frappent facilement au but. Et alors, ce qui est très important pour un attaquant, ils cadrent beaucoup. Parce qu'au plus, c'est d'une logique implacable ce que je veux dire, mais c'est vrai. Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient ça. Au plus, tu cadres, au plus, tu as des chances de marquer. Et c'est ce qu'il fait. Il frappe vite. Il a une bonne vitesse. Franchement, c'est intéressant. Les images que je viens de voir, il y a de la qualité quand même. Bon, Georges, on vous présente Nordine. S'il faut vous le présenter, ancien attaquant aussi. Donc voilà, passé par le sporting d'Anderlecht, entre autres. Donc les qualités d'un attaquant, il arrive à les reconnaître aussi. Bon, 16 buts en 13 matchs, c'est la statistique. On va encore en reparler. J'ai envie que vous soyez honnête avec nous dans Eleven Corner ce soir, Georges. Est-ce que vous avez déjà reçu des messages, des contacts de vos copains ou des dirigeants de Metz ? On rappelle que vous êtes prêté par les messins. Ouais, on s'appelle souvent avec les dirigeants de Metz après les matchs. Et pour l'instant, il n'y a pas de retour à Metz en janvier où pour l'instant, je reste ici à Sora. Donc pour l'instant, on rappelle que vous avez été prêté parce qu'il y avait d'autres attaquants qui étaient là. Il y en a qui ne tournent pas, il y en a qui sont blessés. Ils auraient bien besoin de vous là pour l'instant. Je ne sais pas. Mais bon, maintenant, ils m'ont dit que pour l'instant, ils ne pensaient pas à ça et qu'il faut que je continue ce que je fais en ce moment ici à Sora. Bon, j'ai vraiment aussi une question qui vient un petit peu du cœur. Si vous avez un choix, est-ce que ce serait, dites-nous tout, Georges, d'être champion ou en tout cas d'aller chercher la montée avec Sora si vous avez la possibilité ou de peut-être déjà retourner en Ligue 1 au Mercato ? Si vous avez un choix à faire, on sait qu'il serait difficile. Ce serait lequel ? D'être champion avec Sora. Comme on a commencé ici, pourquoi pas finir en beauté ? Finalement, vous êtes satisfait de ce prêt. Je veux dire, vous n'allez pas me dire non devant les caméras, évidemment, mais cette histoire, ce que vous êtes en train de créer avec Sora, qui était quand même le petit poussé dans cette division, c'est assez fou ce qui se passe là aussi. Oui, c'est vrai, c'est assez fou, on est tous très contents et voilà, on travaille tous les jours à l'entraînement pour continuer comme ça. Bon, on a eu un petit peu peur vous aussi, ça faisait trois matchs que vous n'avez plus marqués ces dernières semaines, on s'est dit mais où est passée la mi-Georges ? Oui, on ne va pas dire que j'ai eu peur, mais bon, on a tous des passages comme ça, avec des matchs où on marque un peu moins, mais bon, c'est revenu ce week-end contre le Club Next. Absolument, contre les jeunes du Club de Bruges, vous en pensez quoi de cette équipe des jeunes brugeois ? C'est une bonne équipe, maintenant, ils font des moins bons résultats on va dire par rapport à leur expérience peut-être. La meilleure équipe de division 1B pour vous ? Vous les avez déjà toutes jouées, donc vous avez un avis là-dessus ? Nous, on en fait partie, je veux dire, après l'Union comme ils sont premiers. L'Union, mais oui, ça va être chaud jusqu'au bout avec l'Union, c'est assez serré en haut de tableau alors que l'on revoit ce but, le numéro 18, il y a une symbolique là derrière, on apprend à vous découvrir aussi, donc ma question peut paraître un peu… C'était mon numéro. C'était le numéro de Nord-Inchbari, au-delà de ça, Georges Mikotadze, ce numéro 18, il a une symbolique ? Non, pas du tout. Non ? Non, non. Il n'y avait peut-être pas votre numéro fétiche disponible ou quoi ? Non, non, je n'ai pas de numéro fétiche. Bon, ça aurait peut-être pu être le 7, par exemple, ça va devenir un numéro fétiche parce que moi, j'ai eu la même chose, en fait, je n'avais pas de numéro et je suis arrivé à Gans et voilà, Klesseurs m'a donné le 18, ça a marché, j'ai marqué et après, j'ai gardé le 18 tout le temps. Vous êtes d'accord avec ça, Georges ? C'est en train de trotter dans votre tête ? Oui ? Oui, c'est ça, moi aussi, je pense à ça. Ça marche toujours le 18, si vous regardez dans beaucoup de clubs, les joueurs qui ont le 18, je ne sais pas pourquoi, ça marche toujours bien. On va faire une petite enquête, Nardine. Non, mais je vous crois, on va faire une petite enquête, en attendant, le numéro 18 va essayer de frapper encore une fois ce week-end puisque ce sera un match contre le RWDM, ce sera une très, très belle rencontre à suivre dimanche à 16h. Le match allé, Georges, avait été particulièrement animé. Oui, c'est vrai, on était mené de zéro au score au bout de 20 minutes et on a su inverser la tendance en marquant trois buts et après, on a pris un autre but et le quatrième en deuxième mi-temps. Vous vous souvenez encore combien de buts vous avez marqué dans ce match-là ? Oui, deux. Il a une bonne mémoire, en plus, il s'en souvient. Vous pourriez la perdre quand on en a marqué 16 en 13 matchs. Il y a un objectif d'ici à la fin de la saison. On sait que tous les attaquants en ordine ne vous dira pas le contraire ont envie de viser des steps. Là, il est déjà très haut. Vous allez vous arrêter haut. Vous avez un nombre à atteindre ? 25. Non, je n'ai pas de nombre à atteindre. Après, j'essaye chaque match d'essayer d'être décisif pour l'équipe, marquer pourquoi pas et faire des passes décisives et on verra à la fin de l'année. Nordine, vous savez quel âge il a, Georges Mikotadze ? Il a l'air très jeune. 20 ans. 20 ans. Ou 21. 20 ou 21 ? Je ne sais même plus. Je viens d'avoir 21 ans. Il vient à 20 ans. Vous voyez que... Même lui, c'est super. Franchement, j'espère que ça continuera comme ça parce qu'il le sait quand tu es attaquant, à un moment donné, quand tu marques tout le temps comme ça, c'est comme un joueur de basket quand la main est chaude. Ça va continuer. Et puis, la manière dont je le vois marqué, les deux derniers buts ici que j'ai vus, c'est vitesse. Vitesse, crochet, frappe. Ça, dans tous les championnats, même en D1, ça marche beaucoup. Donc, je l'espère pour lui. Je pense qu'il va mettre si il continue comme ça et on reviendra avec lui. Mais je pense qu'il va mettre 25 buts. Écoutez, vous savez, le nom Mikotadze n'est peut-être pas facile à écrire, mais il est sur beaucoup de tablettes, à mon avis, de certains clubs. Il a le temps encore de grandir. On a envie de faire davantage connaissance avec vous, Georges. J'ai quelques questions un peu plus spécifiques pour vous. Le style de musique que vous aimez écouter dans votre playlist, il y a quoi comme musique ? C'est du rap français. Du rap français. Un titre peut-être, un petit morceau pour pouvoir tester vos talents aussi au niveau des chœurs de vos carres. Je ne sais pas chanter, mais Nino, on va dire. Ah oui, Nino, absolument. Mais ça, ça parlera aux jeunes. Ça me parle, Nardine. J'espère qu'à vous aussi. J'essaie de rester jeune. J'essaie de rester jeune. Bon, votre film préféré en termes de... de style cinématographique, ça donne quoi pour vous ? Films préférés ? On va dire... Les ch'tis. Je ne suis pas trop film. Moi, je ne suis pas trop film, mais on va dire Pirates des Caraïbes. Ouais, c'est pas mal. Vous êtes plutôt quoi ? Vous n'êtes pas film, vous êtes plutôt jeu vidéo, non ? Ouais, c'est ça, plus jeu vidéo. À jouer jusque dès 2h du matin à FIFA, ça, c'est vous ? On peut dormir tôt, c'est important. Il a retenu la leçon. Il sait que le club va regarder aussi cette interview. Surtout avec Emilio. Surtout avec Emilio Ferreira. Est-ce que vous avez un talent caché ? Ce n'est pas celui de chanteur, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y en a un ? Danseur. Ah, vous êtes danseur. Et pourquoi vous ne célébrez pas vos buts avec une petite danse ? Est-ce que vous voulez bien prendre ce pari-là lors du prochain but inscrit avec Serein ? Ok, pas de problème. Ça va ? Une dédicace à Eleven Corner. On regardera, ça pourrait tomber dès ce week-end. Il y a tous ceux du RWDM qui sont en train de dire « Non, 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 non ! » Pas ce week-end. On verra ça. On va terminer par là. Georges Mikotadze, français. Mais Mikotadze, ça vient d'où, ça ? Ça vient de la Géorgie ? C'est ça, ça vient de la Géorgie. Vous êtes, c'est quoi ? C'est le papa, c'est la maman, c'est les grands-parents ? Les deux. Les deux, tout le monde. D'accord. Et au niveau du foot, est-ce que la Géorgie est peut-être déjà venue aussi frapper à la porte pour une éventuelle sélection en équipe nationale ? Ouais, on m'a contacté. Maintenant, je leur ai dit que j'avais besoin de temps et que je préfère me concentrer pour l'instant en club, ici à Serein et on verra plus tard. Regardez, il y a le téléphone qui sonne, c'est peut-être justement la Géorgie où il y a peut-être déjà un appel. On l'a dit, il n'arrête pas d'être appelé Nordine. Oui, effectivement, mais c'est de bonne guerre, il faut rester juste, il doit juste rester les pieds sur terre, il doit faire abstraction à ce qui se passe et continuer à marquer parce qu'au plus, il va marquer et au plus, il va avoir des appels, ça c'est sûr et certain. Maintenant, le seul petit bémol, c'est qu'il appartient à Metz parce que quand tu joues en D1-B et que tu as ces qualités-là, je suis sûr et certain que des grands clubs sont intéressés à lui mais c'est à lui à voir et à voir les discussions avec Metz mais peut-être que ça va freiner certains clubs en sachant qu'il appartient à Metz. Ou peut-être pas. On verra aussi Nordine, c'est vrai, 7 minutes en Ligue 1 tout de même pour Georges Mikotadze pour terminer avec ce CV-là aussi, c'était contre Nice en 2019. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous, Georges. Merci, merci beaucoup à vous. On attend donc votre petit pas de danse, il passe le week-end le week-end d'après, buteur, danseur, c'était Georges Mikotadze dans Eleven Corner et c'est là-dessus qu'on va se quitter Nordine. Merci. Merci à vous. On se retrouve pas la semaine prochaine puisqu'il y a des matchs un petit peu partout qui sont remis le mardi, le mercredi. On va se retrouver en fin d'année, le 23 notamment avec une spéciale aussi. Mais Eleven Corner, vous savez, c'est disponible sur le site d'Eleven et puis c'est disponible sur YouTube aussi et surtout, prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501